Votre émission Combat de Chef Retrouvez les meilleures recettes de votre émission Combat de Chef dans le magazine Delice, premier magazine gastronomique du Sénégal. C'est parti ! Dans un duel sans merci, ils vont devoir revisiter des plats sénégalais, revisiter ça veut dire prendre un plat traditionnel et en faire une assiette digne d'un chef de restaurant gastronomique. Notre jury de Kisakala sera là à son habitude pour noter et attribuer qui sera le grand vainqueur de cette saison et qui sera son second. Bien entendu ! Je vous propose tout de suite de regarder le portrait de Dion et de Sidibé. Bonjour, je m'appelle Dion Gomis. Je dis aussi à tous les majeurs qui me regardent partout ici au Sénégal et aussi en France et partout parce que carrément ils m'appellent tout le temps. Bon, aujourd'hui nous sommes ici en finale. Carrément je n'ai pas parlé beaucoup parce que actuellement je suis un lion blessé donc je dois rétifer tout au coude qu'au coude cette finale parce que carrément cette finale que j'ai raté la fois passée. Non, vraiment, ça a laissé un goût amer dans ma vie. Donc cette fois-ci, voici encore, je suis encore en finale. Je dis juste là je vais gagner. Mon adversaire, je le connais bien. Je le connais parfaitement. Et là, carrément une seule chose, je le sais, je vais battre. Je vais le battre, je vais le battre, je vais le battre, je vais le battre, je vais le battre. Donc, en tout cas, je vous prie tous de prier parce que là, je vais reprendre cette finale cette année-ci et j'espère qu'elle va amener la finale à la maison, à Djamogun, particulièrement à Ndiagobar. Je vous salue tous. Merci beaucoup. Et je dis à mon adversaire, je ne te laisse rien. Rien du tout. Bonjour, c'est Sidibé, Mohamed Lamine. Je voudrais d'abord remercier ma famille qui m'a aidé un peu à l'ascension. Aussi particulièrement ma mère et mon père. Je remercie aussi tous mes partenaires qui travaillent avec moi dans l'entreprise familiale. Je les salue particulièrement. Je salue aussi ma femme. Je dis aujourd'hui, c'est notre troisième année d'anniversaire. Bon, je le remercie de passer. Je lui dis franchement, je l'aime énormément. Je t'aime, ma chérie. Je vais dire à mon concurrent, j'ai entendu ce qu'il a dit. Je ne vais pas polémiquer. Mais qu'il sache que, comme je l'ai dit au début, je suis là pour gagner et j'envisage de gagner. Et je ne vais pas rester jusqu'à la dernière marche pour perdre. Qu'il le sache. Et qu'il sache qu'aujourd'hui, il a mince affaire. Je vais gagner et je vais gagner, ça c'est sûr. Comme je l'ai dit au début. Merci. Donc c'est dans ce restaurant, la Calbasse qui se situe au Mamel, ce lieu atypique et africain, que va se dérouler cette finale. Je vous propose tout de suite de rejoindre nos deux candidats dans la cuisine. On y va. Le restaurant, la Calbasse, un lieu unique et magique. Situé au Mamel, ce petit lieu merveilleux vous proposera des repas sénégalais et gourmets. Une cuisine faite uniquement avec des produits frais et locaux. Pour accéder au restaurant et trouver sa vue imprenable sur Dakar, vous traverserez une galerie d'art. Ce lieu regorge des trésors des peuples d'Afrique. Alors, pour un bon repas ou une découverte africaine, venez sans plus tarder à la Calbasse au Mamel. Contact au 33 860 69 47. 33 860 79 47. Aujourd'hui, je vais vous présenter un plat qui s'appelle aujourd'hui le bon goût. Le bon goût, je vais faire un plat typiquement sénégalais qui s'appelle le bon goût. Le bon goût, c'est accompagné avec du poisson et avec aussi des poissons chachés comme crevettes et tout cela. Et yorros, comme on dit au Sénégal. Yorros et crevettes. Et aussi touffeux. Que carrément, je vais l'accompagner avec du riz. Donc, après là, je vais mettre, après là, j'ai assez bon, du poivron. En plus des carottes et aussi des navets pour faire un riz cantonais. Et là, j'ai assez ma riz. Une riz longue, en préférence, avec aussi des jambons. De dinde quoi. Voilà, avec aussi de la bissap. C'est une gousse d'ail. Pour faire mon plat typique sénégalais, le bon goût. Après ça, je vais remercier le Rob Mambiara qui nous a accompagné tout au long de cette émission. Je n'arrête pas à le dire parce que carrément, il nous accompagne tous les jours. Et aujourd'hui, à la finale, il est encore avec nous. Donc, je remercie tous les personnels de Rob Mambiara. Et pour aussi rappeler les gens qui nous suivent à la télé, utiliser Rob Mambiara car c'est rapide, c'est fiable. Aussi, il y a des sécurités. Rob Mambiara compte aussi des accessoires qui sont vraiment fiables. Qui sont vraiment fiables en bonne qualité et qui ne sont même pas faits ici au Sénégal. car ils étaient bien vérifiés avant quand même. On le voit ici aussi, les gars. Donc, utiliser le Rob Mambiara car Mambiara, il est maintenant dédain. Mambiara. Bonjour, pour le final d'aujourd'hui, je voudrais cuisiner du tchèbiat sénégalais. Un plat à bas de riz et de viande. Le problème, c'est qu'on va le révisquer. On va faire retirer la viande et après, on va essayer de le cuisiner. On va essayer de monter ça en étage. Vous allez voir, ça sera différent. Ça ressemble un peu plus à de la pâtisserie, mais avec, sculpté, avec de la volée. Ce plat simple, on va essayer de le réviser et de donner autre chose que le traditionnel, différent du traditionnel qu'on a l'habitude de voir. Aussi, pour parler aussi de gaz, de Rob Mambiara, je vais emboîter le pas de Jean et dire aussi, parler plus de la sécurité parce que je pense que c'est ce qui est le plus important. Le Rob Mambiara est un gaz qui est efficace, qui est sûr. Aussi, c'est un gaz, je dirais, familial. On peut le voir, on peut l'utiliser dans les baptêmes, les mariages et aussi en cours familier. Donc, je vous le conseille à vous tous, vous tous sénégalais. Et aussi, vous devez aussi, c'est fait par des sénégalais, donc des patriotes qui ont investi dans leur pays pour les sénégalais, mais aussi pour le développement social. Donc, je vous le conseille énormément. Merci. On va le mariner. De marinate, c'est-à-dire d'ail, de poivre, de sel. On va juste mettre un peu. 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 Alors, Sidibe, je vois que tu as entamé des boulettes, c'est ça. Tu peux m'expliquer un peu ? Je voudrais faire, c'est-à-dire que, au début, ce que je voulais faire, par exemple, c'est du tchébou djaga. Tchébou djaga ? Oui, mais j'ai voulu alterner le tchébou djaga au tchébou djaga en changeant le djaga et en mettant du viande. Et faire des boulettes, l'incorporer à l'intérieur pour apporter le croustillant à l'intérieur. On va faire des étages, on va essayer de monter quelque chose. Oui. Sur des étages, on va mettre à l'intérieur des boulettes. Et quand on va le couper, on va se rendre compte qu'il y a des boulettes à l'intérieur. D'accord, comme une surprise ? Voilà, on va essayer de faire ça. Et on va... là, je suis en train de cuire, de retirer la viande. Oui. Et après, on va tout simplement le découper, comme n'importe quelle pièce, comme un steak. Et on va le mettre en hauteur. On va se proposer. Et tu penses que quand on dit revisiter le plat sénégalais, donc ton plat sénégalais sera digne d'être présenté dans un restaurant gastronomique ? Voilà, c'est ça le but. Le but de revisiter, c'est de ne pas faire la même chose. C'est de le faire avec les mêmes goûts, mais différemment. D'accord. Donc, les goûts doivent s'y retrouver. Mais à la différence de ça, oubliez par exemple de faire une cuisson par expansion. Et pourquoi ne pas faire une cuisson directe, c'est-à-dire l'odorat sèche ? Voilà. Ou par immersion ou par autre chose. C'est-à-dire, le but, c'est de faire autre chose, mais d'apporter toujours ce goût-là. Qui est spécifique au plat. Vraiment. Écoute, je te souhaite bon courage. Merci. A tout à l'heure. Dion, je vois beaucoup de couleurs avec tes canis salades, tes poivrons, tes oignons, tes carottes et tes poissons. Alors, où tu en es ? Bon, en vrai dire, j'ai déjà débuté mon plat que j'ai intitulé le bon goût. Le bon goût ? Oui, le bon goût. Parce que là, c'est comme le plat, c'est bon, que j'ai redéficié pour aussi dire, actuellement, celle-ci, c'est le bon goût. C'est toujours bon, c'est le bon goût. D'accord, c'est toujours bon, c'est le bon goût. Donc, c'est peut-être aussi, là, c'est aussi de la présentation qui va changer. Oui. Des trucs que je vais mettre dedans et tout cela, après là, vous allez voir à la présentation et tout, vous allez savoir aussi, il a aussi le bon goût. Donc, ce qui fait, c'est tout bon. Tout est bon. Oui, tout est bon. Parce que c'est comme une finale, il faut faire tout qui est bon. Je te le souhaite. Voilà. Écoute, du courage, à tout à l'heure. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-Termes Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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